Ok, du coup, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux et donc je vais vous présenter aujourd'hui ce que je fais dans mon stage. J'étudie l'influence du paysage et de l'évolution des pratiques agricoles sur les potentiels de services écosystémiques, de pollinisation et de biocontrol dans des parcelles en grande culture dans les coteaux. Et du coup, ce retour du jeudi tombe bien parce que c'est aussi un entraînement pour mon rapport de stage qui aura lieu le 11 juin. Donc n'hésitez pas si vous avez des critiques. Alors, depuis l'après-guerre, l'agriculture a dû répondre au défi d'alimenter une population en croissance continue. Et pour relever ce défi, le mode de production conventionnel s'est imposé. Du coup, il a été caractérisé par une augmentation dans l'utilisation d'un tranche chimique, notamment les pesticides et la fertilisation, pour réussir à aboutir à une augmentation des rendements. Et si ce mode de production conventionnel a, dans un premier temps, réussi à faire ça, depuis les années 90, les rendements sont en train de stagner. Et de plus, on réalise que ce mode de production a des inconvénients, notamment sur la biodiversité, puisque depuis plus d'une cinquantaine d'années, on assiste à une érosion de la biodiversité, et donc à un changement également dans le fonctionnement des écosystèmes. Et pour ce qui concerne les agroécosystèmes, deux facteurs principaux causent ce déclin dans la biodiversité. C'est d'une part la simplification des paysages, et d'une autre part le recours à ces pratiques agricoles intensives dont je vous parlais, donc augmentation d'utilisation des intrants. Et c'est ce que résume ce petit schéma, où on voit que finalement, dans les milieux simplifiés, les niveaux de biodiversité sont moins élevés que dans les milieux complexes, et de même, les milieux intensifs ont tendance à avoir des niveaux de biodiversité moins élevés que dans les exploitations en mode de production plus extensif. Et du coup, il a été démontré que cette érosion dans la biodiversité a également des influences négatives sur les services écosystémiques, comme par exemple le service écosystémique de pollinisation, puisque son efficacité dépend de la richesse et de l'abondance des pollinisateurs. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'a été mis en place le plan éco-phyto, dont l'objectif est de réduire de 50% les intrants chimiques d'ici 2020. Et pour réussir à relever ce défi-là, les agriculteurs sont en demande de pratiques alternatives afin de pouvoir concilier entre maintenir les rendements, mais finalement réussir à avoir des pratiques agricoles plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Et parmi ces leviers, on a un levier qui concerne la gestion du paysage, qui se décline en deux parties. La première partie, c'est la gestion des habitats semi-naturels, donc des éléments fixes du paysage, puisqu'il a été largement démontré que le paysage, par des phénomènes de supplémentation et de complémentation des ressources, apportait différentes ressources justement aux auxiliaires qui sont présents dans les agro-écosystèmes. Ils peuvent entre autres augmenter les ressources alimentaires, donc les diversifier et les fournir de manière continue tout au long de l'année. Ils peuvent également servir de sites pour l'hivernage en hiver, de sites de refuge en période de perturbation, notamment lorsqu'il y a des pratiques sur les parcelles, et c'est également des sites de nidification. Et donc il a été démontré que des paysages complexes avaient des effets positifs, non seulement sur la biodiversité, donc sur la richesse et l'abondance de différents auxiliaires des cultures, mais que ça se traduisait en amélioration dans les services écosystémiques fournis, comme ici avec l'exemple du taux de parasitisme qui augmente avec la proportion d'habitats semi-naturels. D'une autre part, la deuxième part du paysage qui pourrait être réfléchie, c'est tout ce qui est habitats cultivés, puisqu'il a été démontré que la matrice cultivée dans le paysage pouvait améliorer la biodiversité lorsqu'il y avait une augmentation dans sa configuration, enfin lorsque l'hétérogénité de la configuration et de la composition de cette matrice était améliorée, et ça, ça se faisait grâce à des processus de dilution ou de concentration de la ressource, parce que les auxiliaires, lorsqu'ils sont présents dans un patch dans le paysage, ils peuvent, une fois que ce patch a des ressources amandries, ils peuvent ensuite se déplacer vers les patchs voisins, ou au contraire, lorsqu'il y a à proximité un patch où il y a de la ressource, ils peuvent, par concentration, rejoindre ce patch, et donc ces phénomènes de dilution et de concentration de la ressource peuvent se produire à l'échelle d'une même année, ou au contraire, d'une année à une autre. D'une autre part, les leviers à mobiliser sont également au niveau des pratiques agricoles, puisque bien sûr, il a été démontré que les pratiques agricoles caractérisant le mode conventionnel avaient globalement une influence négative sur la biodiversité, tandis que les systèmes plus extensifs, avec notamment l'agriculture biologique, avaient tendance à avoir une biodiversité plus élevée. Et au-delà de ça, il a également été démontré qu'au sein même des parcelles agricoles, les auxiliaires pouvaient trouver différentes ressources. Par exemple, les syrphes peuvent aller hiberner sur les résidus de culture dans les parcelles, et ensuite rendre un service de biocontrôle plus efficace. Il a également été démontré que les adventices au sein des parcelles agricoles pouvaient représenter des ressources supplémentaires pour les pollinisateurs. Donc ces deux leviers-là sont à réfléchir et à mobiliser, mais leur mobilisation est à faire de manière à concilier de nombreux services écosystémiques, dont les principaux que j'étudie au cours de mon stage, à savoir la pollinisation et le biocontrôle. Il a été démontré qu'entre les services écosystémiques, il pouvait y avoir différents liens. Ça peut être soit des liens positifs, donc des synergies, qui font que l'augmentation des deux services en même temps aboutisse à une augmentation des rendements. Il peut y avoir des antagonismes, donc des interactions négatives, qui font que l'augmentation des deux font qu'au final il y a un effet négatif, ou au contraire ces services-là peuvent être additifs, c'est-à-dire que finalement ils sont indépendants. Et d'une autre part, il y a aussi en ce moment une lacune qui est souvent mise en avant, c'est qu'il y a un manque d'études sur le long terme, sur cette influence des paysages et des pratiques agricoles sur les services écosystémiques. Et donc c'est ces deux points principaux qu'essayent de répondre au stage, qui proposent donc d'étudier l'influence des pratiques agricoles dans leur contexte paysager, en combinant cette étude sur les services potentiels de contrôle biologique et de pollinisation, et de le faire sur le long terme, et donc pour pouvoir appréhender l'effet de la dynamique spatio-temporelle des paysages, qui varient au cours du temps. Et les hypothèses de départ qui sont attestées, c'est que l'hétérogénité spatiale de la mosaïque des cultures va avoir une influence qui peut être positive ou négative sur le biocontrôle ou la pollinisation par les processus de dilution ou de concentration dont je parlais, que l'hétérogénité aussi temporelle d'une année à une autre de la mosaïque peut également influencer les services de l'année suivante, et que les pratiques agricoles intensives de l'année en cours peuvent avoir une influence négative, mais également celle de l'année précédente sur les services de l'année d'après, que l'influence du paysage n'est pas la même selon les périodes de l'année, donc que le paysage peut être influencé positivement ou négativement à la biodiversité par différents processus sous-jacents. Et l'hypothèse originale attestée au cours de mon stage, je passe aux données sur 4 ans, c'est d'essayer de comprendre si l'historique des pratiques agricoles a également un effet cumulé sur les services observés à l'année N. Et donc pour répondre à ces questions-là, j'utilise donc les données C-Biopac, qui sont recueillies depuis 4 ans dans les vallées côteaux de Gascogne, et donc dans le cadre de ce projet-là, on suit 17 parcelles qui ont été choisies selon un gradient paysager, pour avoir le plus de diversité dans le paysage possible. Et il a été également remarqué qu'elles avaient un gradient dans les pratiques, il y a par exemple 5 agriculteurs bio. Et voilà. Pour ce qui est de la mesure des variables de réponse, on utilise également le protocole du projet, qui consiste à mesurer sur 10 points des parcelles, 4 potentiels de contrôle biologique, qu'on mesure grâce à l'utilisation de 4 cartes sentinelles, où on met différentes croix, donc des œufs de l'épidoptère, des graines et des pucerons. Et donc ces cartes, on les place soit au sol, soit sur la canopée, pour estimer autant le service du biocontrôle au sol que celui aérien. Et on réalise 2 sessions dans les cultures d'hiver et dans les cultures d'été. Et donc parallèlement à ça, on réalise également le protocole de pollinisation pour modifier le... Enfin, estimer le service potentiel de pollinisation. Et on réalise ça grâce à des plantes... Grâce à des phytomètres, on utilise des fraisiers. Et on en met 6 par parcelle. 4 sont à l'air libre pour estimer le potentiel de pollinisation entomophile. Et on a 2 témoins qui permettent d'estimer la part de pollinisation qui n'est pas entomophile, donc soit anémophile, soit autogamme. Pour ce qui est des variables explicatives, j'utilise des variables paysagères qui sont mesurées par SIG, par relevés directs d'occupation du sol. Et d'une autre part, les variables agronomiques sont obtenues grâce à des enquêtes standardisées où les informations qu'on a, c'est notamment les IFT, la profondeur du travail du sol, etc. Et on a également intégré une variable météorologique qui est le cumul de la pluviométrie 10 jours avant chaque session. Donc pour les analyses statistiques, dans un premier temps, j'ai réalisé des dynamiques temporelles des variables réponses, donc des 2 services potentiels, et également des variables agronomiques et paysagères pour voir leur fluctuation sur les 4 ans. J'ai également réalisé des matrices de corrélation entre variables explicatives pour retirer les variables qui apportaient le plus de l'information similaire. Et j'en ai fait de même avec les variables réponses pour justement voir de quelle manière ils étaient liés, si c'était plutôt positif ou négatif. Et ensuite, j'ai réalisé des modèles, donc des régressions ou des modèles généralisés, mixtes. Et j'ai suivi ce schéma conceptuel pour les analyses stats. Donc j'ai fait une première catégorie de modèles où j'utilisais des services mesurés l'année N, et que j'essayais d'expliquer avec les pratiques agricoles, les paysagères mesurées également l'année N. Donc là, c'est pour voir l'effet de ces facteurs-là à court terme. J'ai fait les mêmes modèles, mais en utilisant les pratiques, l'année N-1 et les variables caractérisant la dynamique paysagère, l'année N-1 également, pour avoir les effets à moyen terme. Et donc, à partir de ces modèles-là, j'ai gardé les variables significatives que j'ai testées dans un troisième type de modèle, pour voir finalement, en mettant en miroir les variables de l'année N-1 et les variables de l'année en cours, pour voir lesquelles avaient le plus d'influence. Et enfin, la quatrième catégorie de modèles, c'était d'estimer l'influence du cumul des variables caractérisant les pratiques agricoles sur un service mesuré en 2017. Et en plus du cumul, j'ai utilisé des Shannon de la rotation des cultures sur 4 ans et des Shannon de la diversité des cultures dans le paysage, toujours sur 4 ans. Et à chaque fois, j'avais en variable aléatoire la culture, l'année et la parcelle. Donc, pour ce qui est des résultats, la première chose qui a été observée, c'est que les services potentiels sont très dynamiques dans le temps. Ici, on voit le service potentiel de prédation des pucerons, donc du bas et du haut. Et là, c'est les œufs et donc les graines. Et voilà, grosse variabilité d'année en année. Et on voit, par exemple, quand les services chutent, on a un effet culture parce qu'ici, toutes les cultures étaient en grande culture, c'était du blé, de l'orge. Et ensuite, en 2015, il y a eu pas mal de cultures qui sont passées en prairie. Donc, ça explique soit l'augmentation des taux. Et voilà. Ensuite, parallèlement à ça, quand on observe la dynamique temporelle des métriques paysagères, elle est évidemment stable dans le temps puisque c'est des proportions d'habitat semi-naturel qui ne changent pas à moins qu'il y ait des arrachages, etc. Et la variation de l'influence des pratiques n'est pas non plus très... Enfin, elle est cyclique, mais elle n'est pas aussi variable que celle des services écosystémiques. Par contre, une part importante de variabilité est retrouvée ici au niveau de la mosaïque des cultures et donc la proportion de la culture haute dans le paysage qui varie d'une année à une autre selon les rotations mises en place par les agriculteurs. Donc ici, c'est la proportion des cultures dans le paysage à l'année N et là, c'est la proportion des cultures dans le paysage à l'année N-1. Ensuite, pour ce qui est des corrélations entre potentiel de biocontrôle et de pollinisation, j'ai réalisé trois matrices de corrélation en utilisant des sous-jeux de données. Donc il y avait le premier sous-jeux de données où j'utilisais uniquement les sessions 1 des cultures d'hiver. Ensuite, les sessions 2 des cultures d'hiver avec culture d'été parce que c'est des sessions de mesures qui sont réalisées à une semaine d'intervalle. Donc les communautés qui sont responsables des services sont potentiellement les mêmes. Et après, j'en ai fait également pour les sessions 2 en culture d'été. Et ce qu'on remarque globalement, c'est que les services potentiels de biocontrôle sont corrélés positivement. Donc on peut imaginer qu'il y a effectivement une synergie entre les prédateurs. Et on peut imaginer que les communautés réalisant le service de biocontrôle pourraient être influencées de la même manière par les différents facteurs. Par contre, ici on a une corrélation négative qui certes n'est pas significative entre la pollinisation et la prédation des pustes du gau. Et on peut donc imaginer qu'il pourrait y avoir un antagonisme entre ces deux services. Et cette hypothèse-là est à vérifier lorsqu'on aura un jeu de données plus conséquent. Après, pour ce qui est des sessions suivantes, on retrouve encore une fois ces synergies entre services de biocontrôle. Donc de manière générale, les différents services de biocontrôle sont corrélés positivement. Ce qui veut dire qu'ils sont influencés de la même manière par les caractéristiques paysagères et les pratiques agricoles. Donc ça faciliterait la prise de décision dans la gestion du paysage et des pratiques agricoles. Ensuite, pour ce qui est des modèles, voilà les résultats de la première catégorie de modèles qui était l'utilisation de services écosystémiques potentiels à l'année N que je tente d'expliquer avec des variables mesurées la même année. Et donc encore une fois, j'ai réalisé ça avec mes sous-jeux de données où il y avait la session 1 des cultures d'hiver. Ensuite, une combinaison entre session 2 de culture d'hiver et session 1 de culture d'été. Et la session 2 de la culture d'été qui se passe en fin avril. Celle-là, c'est fin mai et celle-là, c'est fin juillet. Et les résultats qui ressortent de ces modèles-là, c'est qu'on voit qu'en fin avril, on a autant des influences positives que négatives du paysage. Donc on peut avoir une influence positive de la proportion d'habitats semi-naturels. Mais en majorité, les variables paysagères avaient des influences négatives. Et ces influences négatives s'expliquent par le fait qu'à cette période-là, en fin avril, le service de biocontrôle est réalisé par les auxiliaires déjà en place, déjà présents dans les parcelles. Et donc finalement, le paysage n'apporte pas d'auxiliaire supplémentaire. Et voilà, c'est le cas pour les pucerons posés sur le sol et pour les adventices. Et les adventices sont également, pardon, le service de biocontrôle des adventices. Et on voit que globalement, les pratiques agricoles ont une influence négative, même si on retrouve quelques influences positives, notamment de la fertilisation, de la fréquence des sols nus, etc. Après, au niveau de la session 2 culture d'hiver et de la session 1 culture d'été, l'influence du paysage devient positive. Et ça s'explique par le fait que cette fois-ci, le biocontrôle est réalisé par les auxiliaires qui étaient présents dans le paysage et qui arrivent par des phénomènes de spillover vers les parcelles et qui donc biorégulent les ravageurs dans les parcelles. Et donc encore une fois, ce qui ressort, c'est qu'on a des effets négatifs des pratiques agricoles, notamment insecticides et fertilisations. Mais on retrouve encore une fois quelques effets positifs. Et enfin, en été, le paysage a encore une fois une influence positive. Et encore une fois, on retrouve les herbicides et les insecticides, ainsi que la taille de la parcelle qui ont des influences négatives. Et quelques influences positives du travail du sol, de la fertilisation et de la fréquence des sols nus. Et d'ailleurs, ces résultats-là peuvent être étonnants. Mais en réalité, une fois qu'on a regardé un peu plus précisément les données, et ces influences s'expliquent par le fait que les variables, par exemple, fertilisation aux fongicides, ce sont des variables qui ont des distributions assez bimodèles, vu que beaucoup d'agriculteurs n'en mettent pas du tout, et ensuite, quelques-uns en mettent. Donc, la répartition n'est pas très, très étalée. Et ça explique le fait qu'il suffise d'un point ou deux pour que ça change le sens de l'influence, qu'elles deviennent positives ou négatives. Ensuite, pour ce qui est des modèles où j'utilisais les niveaux de services à l'année N, en tentant de les expliquer avec les pratiques agricoles et les pratiques dynamiques dans le paysage de l'année N-1, on voit que cette fois-ci, le paysage a une influence globalement négative, et que surtout, on constate que la proportion de cultures hautes dans le paysage... Pardon, la proportion de cultures hautes présentes à l'année N... Non. La proportion de cultures hautes dans le paysage de l'année précédente a une influence négative, et donc c'est assez étonnant parce qu'habituellement, c'est le contraire qui est observé, et habituellement, c'est plutôt un effet concentration de la ressource qui fait que les auxiliaires présents dans le paysage de l'année N-1 vont venir se concentrer dans la parcelle l'année suivante et donc augmenter le service. Donc voilà, c'est pour ça que ce résultat est assez étonnant. Et on voit que les pratiques des années précédentes continuent à influencer les services l'année suivante, puisque donc on voit des effets négatifs ici, notamment des herbicides et du travail du sol. Et pour terminer, les modèles justement où on utilise les services mesurés en 2017 et qu'on tente d'expliquer avec le cumul des pratiques font ressortir le fait que l'historique des herbicides et des insecticides, donc le cumul sur 4 ans de l'utilisation des doses d'insecticides et d'herbicides, continuent à influencer les services écosystémiques mesurés 4 ans plus tard, et donc continuent à influencer négativement ces services-là, ce qui prouve qu'il y a une rémanence de ces produits. Et on a une variable qui ressortait également, c'est le chanone des cultures dans le paysage sur les 4 ans, qui donc sur 4 ans a une influence positive. Pour terminer, un mot sur l'influence des pratiques et du paysage sur le service de pollinisation. Je n'ai pas pu beaucoup l'exploiter lors de mon stage, à cause d'un gros manque de données parce que les manips ne se sont pas toujours bien passés. Donc au final, je n'ai pas pu réaliser de modèles multivariés sur ce potentiel-là. Et j'ai réalisé juste uniquement de l'univarié. Ce qui ressort, c'est un effet positif, significatif, de la proportion d'habitats semi-naturels sur le service de pollinisation. Et c'est un résultat qui est largement conforté par la littérature, vu que, tout comme le biocontrôle, les habitats semi-naturels apportent des ressources supplémentaires aux pollinisateurs. Donc pour conclure, on a pu constater que les services potentiels de contrôle biologique étaient très variables dans le temps. Et qu'une des sources importantes de cette variabilité, c'était la dynamique spatio-temporelle de la mosaïque des cultures. puisque, parallèlement à ça, les éléments fixes du paysage sont relativement fixes, comme l'on l'indique. Et qu'on a pu observer que les services de biocontrôle mesurés grâce aux différentes croix sont en synergie. Donc ça pourrait faciliter une prise de décision pour le choix de pratiques agricoles et de gestion du paysage qui pourrait aller dans le même sens, puisque ça influencerait de la même manière ces services-là. Les éléments fixes du paysage influencent bien les services de contrôle biologique et de pollinisation, mais cette influence varie au cours de l'année. Elle peut donc être négative au départ, puis devenir positive. Les pratiques agricoles intensives ont bel et bien un effet négatif sur cette biodiversité, non seulement au cours de la même année, donc à court terme, mais également à long terme, et donc leur cumul également continuait à avoir une influence. Voilà, donc l'historique des pratiques pour continuer à avoir cette influence négative sur les services. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements